Sorry les gars, I didn't calculate the time at all. So I'm gonna let you come back. Sorry about that, they just cut you at the hour and hour. Ouais et je faisais vraiment vraiment pas attention au temps là. Non c'est vraiment sympa de pouvoir discuter comme ça, ça fait oublier un peu les galères locales. Alors on était en train de parler du CBD dans le hash et tu allais nous donner les résultats de cette étude qui a été faite en Israël. Niveau CBD dans le Lébénès, le charasse et combien tu as été étonné à quel point le CBD de ce que tu fumais dans ta jeunesse était présent. Et vous, en même temps là, vous fumez pas mal de CBD, le hash traditionnel, il y a quand même pas mal de CBD à l'intérieur. Le Libanais était 1-1. Le Marocain traditionnel, d'Elbia là, là c'était un 2-1. THC et CBD. Mais non, pur CBD, oui j'ai vu ce que vous avez en Europe, ça craint. Mais j'ai fait du, et j'ai jamais vraiment pu dire le contraire parce que j'avais pas eu l'expérience. Mais logiquement, pourquoi la résine, à 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 la résine. Avec un haut niveau de CBD pourrait être différente d'une résine avec un haut niveau de THC ou de CBC ou de THCV, il n'y a vraiment rien de logique qui peut expliquer ça. Mais je voulais rien dire. Et parce que je voulais faire des workshops en Europe, j'ai travaillé avec des produits où il y avait très 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 peu de THC dans les plantes. La plus belle que j'ai fait, c'était en Suisse, 17-18% de CBD, 0.7% de THC. Le H m'a donné 52% de CBD, 1.9% de THC, 0.6% delta 8, 2.6% de CBC et un tout petit peu de CBG. Le truc, c'était du caramel. Du caramel. Et le petit peu de THC qu'il y a, de THCA, moi je peux le transformer en THC et le transformer en CBN en utilisant de la chaleur. Quand tu connais tes températures et la durée, le temps d'application qui est nécessaire. Et ça, c'était un truc incroyable. Donc, c'était la première fois où je peux travailler avec un haut THC où je voyais les résultats. Depuis, ça m'est arrivé encore 4-5 fois. Il n'y a aucune raison pour que un haut CBD H soit, ressemble à vraiment quelque chose qui ne ressemble même pas à du H alors que le THC ressemble à du caramel ou du chocolat. Parle-nous de l'eau encore. Quelle importance de l'eau qu'on utilise sur la croissance de la plante et le fabricant de H? Sur la croissance de la plante, c'est un peu différent. La croissance de la plante, s'il y a des minéraux, si l'eau est riche, la plante aime bien. Nous, il nous la faut super propre. Vraiment, vraiment très propre. On n'a pas besoin d'aller au niveau reverse osmosis. Je ne suis pas sûr en français non plus. Mais il faut qu'il y ait une eau pure et neutre. Il te faut un pH de 7. Il ne faut pas que ça soit acidique parce que ça peut endommager la membrane. Et il ne te le faut pas, comment on dit ça ? L'opposé, je ne suis pas sûr en français, qui laisse une poudre blanchâtre, alcaline, qui laisse une poudre blanchâtre quand on sèche. Et ça, tu ne veux pas. Il te faut juste au milieu. Et il te faut le moins de chimiques possibles, surtout la chlorine, et pas de sédiments. Il y a, selon les gens qui nous demandent comment faire pour venir travailler en Californie. Il faut un visa de travail d'abord. Oui. La green card. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Et si, ou c'est-à-dire le visa de travail. Et quand tu fais une application pour le visa de travail, c'est pas vraiment conseillé de dire que tu veux venir travailler dans le cannabis. Parce que c'est légal dans 25 states ou un truc comme ça maintenant. Mais au niveau fédéral, ça ne l'est pas. Donc, le gouvernement n'apprécierait pas vraiment une demande de travail au niveau, avec un emploi dans l'industrie du cannabis. Non, ce n'est pas évident. Et puis, en plus, vous voulez venir ici, vous voulez venir ici pour apprendre. Ici, il y a plein de gens qui sont super doués. Il y a plein de gens qui ont perdu leur ferme. Les mecs, ils ont des, tu parles à des vieux fermés, le mec, il a un degré en science du sol. Ils sont infernaux. Les connaissances qu'ils ont, c'est infernal. Donc, si tu veux venir travailler ici, il faut que tu aies une éducation. Il faut que tu connaisses la permaculture. Il faut que tu connaisses la science du sol si tu veux faire pousser. Si tu veux faire un extracteur, il faut que tu ailles travailler dans la parfumerie pour connaître l'extraction au plus haut niveau, culture de tissu vivant. Ça, c'est le matos que tu dois avoir dans la poche si tu veux venir travailler ici. Si tu as ça, là, ça devient différent. Sinon, tu es un étranger. Ici, ils essayent de prendre soin de leurs voisins. Tu vois ce que je veux dire ? Covid, ça nous a tués ici aussi. Et toutes les ressources, elles sont dirigées sur la communauté qui est là depuis 25 ans. Donc, venir à l'intérieur de cette communauté, comme je l'ai fait, c'est parce que j'ai une spécialité qui s'applique à leur vie. Et en plus de ça, je fais de la promotion au niveau de l'origine de ce que je reçois pour faire la qualité. Ce qui ne se passe pas vraiment ici aux États-Unis, pour nous, c'est normal. La qualité, c'est d'où ça vient et qui c'est qui l'a fait pousser. Ce n'est pas le mec qui l'a fait. Il n'y a pas le nom du mec qui a fait le vin sur la bouteille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à un autre niveau que les gens créent des produits de haute qualité. Le mec qui fait le parmesan, on ne sait pas qui c'est son nom. Mais il y a deux endroits sur la planète où on peut le faire. Il y a une demi-douzaine de gens qui ont le craft. C'est quand tu as ça que tu peux rentrer dans la communauté parce que tu mets quelque chose sur la table dont ils ont besoin. Et donc, tu peux vraiment faire partie de la communauté parce que tu amènes quelque chose. Venir comme ça juste pour apprendre, c'est super, je comprends. C'est un rêve aussi. Mais le mieux, c'est d'aller à l'école. Si tu es jeune, va à l'école, passe des degrés et viens avec le matos. Ou alors, ça va arriver en France aussi. Vous êtes en retard, mais la plante, elle va sortir du Schedule 1. Et quand elle n'est plus sur le Schedule 1, si elle est unscheduled, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est légal mondialement. Et on a un marché mondial et c'est ce dont on a besoin pour vraiment maximiser la production de produits qui est faite avec la plante à tous les niveaux. Ok, parlons-nous de quand c'est le moment optimum de recolter le cannabis pour faire du hashish. Comment est-ce qu'on pourrait juger ça quand on est en train de pousser le cannabis à ce moment-même ? Il ne faut pas regarder les glandes de trichon, ça c'est sûr. Parce que les glandes de trichon, elles ne font pas partie du métabolisme principal de la plante. La plante produit des protubérances, des excroissances qu'elle fait sortir de sa masse cellulaire. C'est pretty trippy, comment ça se passe. Et elle produit à l'intérieur de ses glandes des métabolites secondaires. Ça n'a rien à voir avec le métabolisme principal de la plante qui finit dans le cycle de floraison. La coloration des glandes est déterminée par l'intensité de la lumière. Ça veut dire que quand tu regardes la coloration de glandes de trichon, une plante qui pousse directement sous le soleil, à l'ombre, sous des arbres, à l'intérieur d'une serre ou à l'intérieur d'une pièce, la coloration va être complètement différente. Donc tu ne peux pas juger sur ça, tu ne peux pas juger sur la taille. Et ce n'est pas le même métabolisme. Il faut regarder la fleur. Ce qui est pour nous vraiment difficile. Moi je sais que ça m'a pris énormément de temps de ne pas regarder que la résine. Parce que toute ma vie c'est la seule chose que j'ai regardée sur une fleur. Alors j'ai appris à apprécier la génétique et les plantes ici en Californie avec mes breeders et mes fermiers. Tu fais pousser les fleurs. Donc il faut regarder la formation des fleurs. La formation de la fleur qui vient en dernier c'est les bractes. Que je n'ai aucune idée en français. Tout ça j'ai appris en anglais. Et donc ça me... Je n'ai pas la connexion en français. Les bractes et les pistils. Bractes. Bractes. Ils se forment et ça devient, ça se gonfle, ça devient la... Moi je... Ici à mes fermés, je leur dis que... Aux gens qui me demandent, je leur dis que ça ressemble aux joues d'un bébé. Quand il est en super bonne santé. Ces grosses joues toutes rouges qui brillent. Littéralement. Moi c'est ça que je vois sur la plante. Tous mes fermiers, je travaille pratiquement qu'avec du outdoor. Tous mes fermiers, ils regardent les fleurs. Ils regardent pas... Ils regardent les tricones pour savoir la densité de la formation des tricones. Mais ils regardent pas les tricones pour... Pour calculer la maturité de la fleur. Quand tu fais pousser des tomates, c'est les tomates que tu regardes. Tu regardes pas les tricones de la plante. Et il y a beaucoup des tricones absolument incroyables sur la... Sur une plante de tomates. Quelle que soit la plante que tu fais pousser, il y a la fin, c'est le fruit. Le fruit il est donné par la transformation de la fleur. Nous on est en train de... Comme on dit ça en français. De manipuler la nature pour que les graines ne se forment pas. Donc on va pas jusqu'à la formation, la dernière formation. Le top de la formation, ça devient la fleur elle-même. C'est la fleur qu'il faut regarder. Le moins de... De pistils, elle est... Il y a le moins de ces petits pistils. Je sais pas comment on dit en français. Ça va être pistils aussi. Formés, la couleur elle va changer de blanc à plus rouge et foncé. Le moins il y a de pistils qui sont apparents sur la plante. Le plus proche de là. Pistolette. Oh non, ça c'est... C'est en français. Never worry. Ouais, c'est vraiment le fait. Tout sur la formation et le développement de... Pistolette, c'est bon. De la fleur. Pistolette, c'est bon. Ouais. Switching gears. Parlons-nous de... Si tu n'as pas une washer, comment tu peux faire la hash à la maison? Qu'est-ce que c'est une manière super simple pour faire du hash avec des plantes que tu as puissées toi-même? Ben, je vais vous donner mon évolution. Alors qu'ici, quand j'ai commencé... Je n'ai pas fumé de hash pendant longtemps. Avant que je devienne... Avant que je rentre dans l'industrie, que je me fasse connaître. J'étais super discret parce que j'avais peur de perdre ma fille, quoi. Pratiquement. Donc, je ne mélangeais pas... Dadi... Le fait que je sois un papa et le fait que je fume, ça ne se mélangeait pas. Il n'y avait personne qui savait que je fumais à part ma femme et mon dealer, pratiquement. Quand j'ai commencé, quand ma fille a eu 20 ans, que j'ai commencé, que Mme Cannoli m'a laissé pousser à la maison, je faisais pousser les fleurs, je fumais les fleurs, mais je ne trimais pas, je ne taillais pas vraiment près du bud comme ils font ici. Il y avait toutes les... Ce qu'ils appellent sugar trim encore sur mes fleurs. Et il y avait pas mal de pression. Tout le monde me disait, putain, Frenchy, comment... C'est vraiment pas cool et tout. Là, 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 tu ne fumes pas ça. Donc, du coup, je me suis fait la trim. Et ça, je voulais faire du hash avec. Alors, au début, c'était super simple. Je me suis pris... J'avais un peu de matériel fin. Je ne me rappelle plus ce que c'était, mais un truc... Une espèce de tissu ? Un tissu, je crois que le... Non, le premier truc que j'ai utilisé, c'était du... Tu sais ces tissus que tu utilises pour le fromage ? Oh, cheesecloth. Voilà. Ça, ce n'est pas le mieux, ça sent un peu comme... Oui, ce n'était pas vraiment le mieux. Je me faisais une petite poche, je mettais mes trims dedans. Tac, tac, je fermais un tupperware. Je fermais. Pou, 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 pou. J'agite, tu ouvres le tupperware. Pap, pap, pap. Tu collectes les glands. Je les presse à la main et je fumais. Pas du fancy, en ce cas. Hein ? C'était pas du fancy, ça ? Pas du fancy, mais c'était... C'était du tamis à sec, quoi. Super simple. Tu as juste besoin d'un petit tupperware. Et si tu as un bon petit... Un bon petit tissu d'un... Avec un... La soie, c'est super bon. Il y a toujours... Tu as toujours une écharpe. Tu as toujours un tissu à la maison. Où tu peux voir des perforations qui... Qui peuvent... Qui peuvent faire le... Que tu peux utiliser. Au-dessus, c'est... Stretcher. Tirer. Et tirer. Et tirer le matériel sur un cadre. Pour avoir une table de travail. Alors là, tu as un petit... Tu te fais un rectangle. Avec ton... Ton tamis... Euh... Tendu... Au milieu. Tu mets ton matériel. Tu tapes. Au-dessus d'une... D'une table en verre. Par exemple. C'est vraiment le... Le plus simple. Et... Euh... Ça, c'est toujours... Tamis à sec. Maintenant, si tu veux attaquer avec l'eau. Où tu... T'as pas besoin de... De nettoyer en profondeur. Et tu peux vraiment récolter... Tout ce qu'il y a sur le... Sur le... Sur ta plante. Le plus simple, c'est... Une... Bonne bassine. En métal, c'est mieux. Mais en plastique, ça marche. Euh... Ça serait quand même mieux d'avoir un truc. C'est pas une poubelle, quoi. C'est-à-dire, comme tout le monde utilise maintenant. Parce que ce plastique, il est pas très bon. Il vaut mieux utiliser un truc qui est quand même... Fait pour manger. Fait pour manger. Fait pour manger, food grade, quelque chose, quoi. Ou métal. C'est vraiment le... Le mieux métal. Et le laveur de lettuce ? Le laveur de lettuce ? Le laveur de lettuce ? Une... Pas d'ol... Une... Une... Une rame ? En bois, c'est pas super. En silicone, ça serait le mieux. Parce que la résine colle pas dessus. En métal, si t'as la bassine en métal... Je suis pas sûr. Ça peut faire des... Ça peut t'amener des petits morceaux de métal à l'intérieur si tu grattes sur les bords. Et tu vides ça dans des sacs. Alors bon, les sacs, maintenant... Si tu vas cheap, si tu veux pas dépenser des thunes, n'achète même pas les sacs... Les sacs les moins chers qui sont faits par des marques. Parce que eux, ils achètent des sacs qui sont utilisés pour faire de la bouffe. Pour séparer le jus de la pulpe. Il y a plein de sacs dans ce genre-là, à des microns qui sont bien pour nous, qui coûtent deux balles. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu mets tes sacs sur un cadre, sur des sceaux. C'est le mieux. Tu vides ta chambre d'agitation, toute l'eau et le matériel à l'intérieur, dans ton premier sac, qui a un gros micron, qui va garder tout le verre. Ça, tu le remets dans ton container d'agitation pour le faire une seconde fois. Et après, tu fais comme sur mes vidéos, tu nettoies tes sacs, dépendant de combien tu en prends. Maintenant, si tu veux acheter des sacs, achète vraiment des bons sacs. Tu vas mettre le prix dedans, parce que le coût, ce qui coûte vraiment, vraiment cher, c'est le tamis. C'est fait en Suisse, c'est fait par une compagnie. Les mecs, ils sont spécialisés dans tout ce qui est tamisage, de tout. Et ils n'ont pas de compétition. Ça, ça coûte super cher. Bah, on aura des nouvelles dessins dans l'avenir proche. On est en train de faire une ligne de sac. Alors, on va avoir des nouvelles l'année prochaine. Et la qualité de ce matériel, c'est le plus important. Si tes sacs, les perforations ne sont pas égales, si ton 45, ça va de 25 à 75, tu vas avoir du mal à travailler sous ces perforations. Il faut qu'elles soient absolument de la même taille partout. Donc, si tu achètes, si tu ne payes pas le prix, tu peux être sûr que la qualité de ton matériel fait la différence. Et c'est conseillé d'avoir des sacs qui ne sont faits que du matériel de tamis. Parce que le plus d'espace tu as pour travailler, le plus efficace tu vas être, le plus tu vas récolter, et ta qualité va être meilleure aussi. Tu ne nous as pas parlé du... Après, il y a une autre technique, je ne sais pas vraiment à quel niveau, mais j'ai utilisé aussi mon essoreuse à salade. Ça marche. Tu ne peux pas mettre grand-chose à l'intérieur, mais quand tu presses comme ça, tiens, il y a quand même de l'eau qui bouge. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal, et puis ça, tu l'as à la maison, c'est super simple. À la maison encore, qu'est-ce qu'il y a ? Le plus simple, c'est de prendre le mini-washer à 60 dollars et utiliser le mini-washer. C'est un bon investissement. Et puis, tu peux faire du... J'ai quand même fait du H pendant longtemps avec cette machine bleue avec laquelle je donne le tutoriel. Tu peux faire de la qualité. Ce n'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. C'est pour ça que je me suis fait la mienne, mais ça marche super bien. Tu achètes ça pour 50 dollars, je ne sais pas combien en Europe, mais c'est vraiment tiens. C'est super easy à utiliser, ça ne prend pas de place à la maison, vraiment. Tu peux toujours sortir ça de temps en temps dans la salle de bain ou dans la cuisine. Et même si tu fais dans le commercial, pendant longtemps, j'ai fait du H qui était testé en laboratoire avec cette petite machine. Si tu la nettoies vraiment bien, tu en prends vraiment bien ce soir, elle dure des années et tu fais du matériel super clean. Mais lab test clean, d'accord. Lab test clean, ça veut dire que mon H, c'est comme du lait pasteurisé, littéralement. Ça passe les mêmes tests que le lait pasteurisé. Il n'y a pas un microbe, il n'y a pas une merde dedans, sûr. Donc si je passe ces tests-là avec cette petite machine bleue, tu peux le faire aussi. Il y a quelqu'un qui demande, qu'est-ce que c'est le secret des Californiens pour avoir un goût si intense ? Génétique, c'est un stuff ici. Bon, et puis ils sont forts. Les extracteurs de billets chauds, les mecs qui sont infernaux, tous les H-men qu'il y a aux Etats-Unis. Tous les concentrés, les gens sont vraiment vraiment branchés. Mais tout ce qu'on montre en concentré, ça vient de la plante, ça vient du brideur, ça vient de la génétique, ça vient du fermier. Mais ça vient de l'endroit où ça a poussé le terroir. Le terroir de la Californie du Nord, c'est infernal. Ils ont des centaines de microclimats. C'est un été indien qui dure et dure et dure. C'est pour ça qu'ils font des vins aussi exceptionnels. C'est la géographie, c'est le terroir de la Californie. Et beaucoup, beaucoup a été créé par 25 années de vie illégale dans les montagnes du Nord de la Californie. Et donne-nous des idées sur les génétiques qui sont bons à faire des haches. Qui c'est les breeders qui font des génétiques que tu aimes bien utiliser pour faire des haches ? Mon préféré, préféré, c'est Aficionado. Alors, vous avez de la chance, vous, en Europe, parce que vous avez Aficionado French Connection, qui est l'association de Aficionado Norcal avec un French Breeder. et il fait des trucs exceptionnels. Donc, Aficionado, il y a le second juste derrière, Freeborn Selection, Minjin from Mendocino. Après, il y a Surgeon Generation et Shiloh Massif. Tout ça, c'est vraiment local. Un peu plus grand en Californie, I'm gonna go to Body Seeds. Le mec fait des trucs infernaux. Des trucs que vous allez connaître, TGA, Miss Jill, the stuff that she was making with her husband, Subcool, most of their génétiques have amazing tracons. Ah, français, français. Oh, pardon. Toutes leurs génétiques ont une production de tracons qui est infernale. À côté de ça, un truc, une compagnie qui est vraiment bonne, ceux que j'aime bien, qui ont des trucs infernaux, MTG. Ils ont une, j'ai une qui s'appelle Orange Turbo. Le truc me donne entre 18 et 20% de retour. Et quand tu le laisses vieillir, c'est comme un brandy à l'orange, mais avec du gaz, genre, sweet, sweet skin brandy orange, funky boozy, avec sourdile à gaz, ensemble. Celle-là, c'est une extrême. Sinon, sourdiesel. Sourdiesel. tous les Hachemakers ici en Californie, il n'y en a pas un qui ne le met pas dans les cinq premiers. Simple. Moi, il est deuxième. Les OJ. On a vachement de OJ ici qui sont super exceptionnels. Ça vient de la même génétique. La source originelle des OJ, il y a deux plantes, mais elle se transforme. Ce qu'on a à Tao, le Tao OJ, est super différent du sang Fernandino Valley OJ, qui est dans le sud de la Californie, où les OJ qui font pousser, qui sont en train de brider dans les montagnes. En Californie, tu as un peu de tout. OJ, c'est vraiment le genre funky. Like funky gaz. But avec les... Il y a vachement de OJ qui commencent à avoir des tons de fruits à l'intérieur, ou vachement de... Comme des ice cream, des glaces, mais tu sais, les glaces au lait, là, vanille... Noyau. Noyau. Hazelnuts. Oh, vous aimez bien ça en France, les hazelnuts. Non, les marrons. Non, non, non. Les autres, là. C'est dans le chocolat. C'est utilisé vachement dans le chocolat. Hazelnuts. Noisettes. 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 Noisettes, vanille, and stuff like that. Et les couches. Les couches sont vraiment exceptionnelles aussi. Je ne sais pas ce que vous avez en France. Donc, moi, je vous dis vraiment ce qui se passe ici. Je ne connais pas les génétiques en France. Donc, si tu utilises les génétiques poussées avec les plantes ici, est-ce qu'ils auront le même résultat en utilisant ces seeds, les graines en France? Non, en France. Donc, si les gens achetaient des graines ici aux États-Unis et ils faisaient pousser des plantes en France, est-ce que le résultat sera le même? Si vous êtes français, checkez Smoothies. Je posterai le... Smoothies? Oui. Un groupe de français, Breeders, en fait, maintenant, qui font des trucs exceptionnels, du H superbe. Je les ai rencontrés quand ils sont venus à ma première workshop à Spanabis, à Barcelone. Et on leur a donné de... Non. Et on leur a donné de la... De la génétique... Je ne peux pas avoir mon téléphone. On leur a donné de la génétique de Léo, qui a été bridée dans les montagnes de... Dans les montagnes de Mendocino. Il s'adapte au climat méditerrané. Smoothies génétiques, voilà. Add Smoothies génétiques, check them up. Ils nous ont fait pousser des trucs de... Aficionados, dans le sud de l'Europe, niveau méditerranéen, le climat méditerranéen est vraiment très bénéfique aux plantes qui ont été bridées dans le nord de la Californie. Ce n'est pas vraiment le même climat, mais elles s'habituent à un niveau, c'est presque plus beau à un certain niveau, naturellement, ce qui se passe au niveau méditerranéen de ce que j'ai vu ici. Donc, oui, ça peut s'adapter. Il y a vachement de plantes aussi, parce que si tu veux faire pousser, il faut que tu calcules. Est-ce que tu vas faire pousser des féminisés ? Ici, on n'a pas ça. Aficionado French Connection does. Il a juste créé une ligne de féminisé. Mais nous, ici, en Californie, on ne travaille pas du tout avec ça, jamais. Donc, il va falloir que tu... Ça va être des graines naturelles. Il va falloir que tu penses est-ce qu'elles ont été produites à l'extérieur ou à l'intérieur ? Si tu veux faire pousser à l'intérieur ou à l'extérieur. Si tu veux des graines qui ont été bridées à l'extérieur, il va te falloir un moment pour que la maman que tu vas garder pour créer tes clones s'habitue à l'intérieur pour que tu vas avoir des clones qui performent plus tard. Et vice-versa. Si tu veux faire pousser dehors alors que tu achètes de la génétique qui a été bridée à l'intérieur, ça va prendre un petit moment avant que la plante apprécie être dehors. Et donc, ces smoothies, ça peut être acheté en Europe, en Espagne ou en quelque part ? Il va falloir checker avec eux sur IG. Je ne suis pas vraiment sûr. Je crois qu'ils ont leur génétique dans quelques centres de distribution. Mais je ne suis pas sûr, vraiment. Quelle est la différence dans le produit final si ça a été fait avec du isolateur ou du dry shift ? C'est la même. C'est exactement la même chose. Si le séchage est parfait, c'est exactement la même chose. La méthodologie que tu emploies pour récolter les glandes avant que tu les presses pour faire du hache traditionnel n'a rien à voir avec le produit fini. C'est juste une tech que tu utilises qui est plus performante. Mais le produit fini, une fois qu'il est sec, les glandes de trichome, une fois qu'elles sont secs, c'est exactement la même chose que quand elles ont passé par l'eau. Sauf que quand tu as mis à sec, les glandes vont être endommagées plus facilement que quand tu travailles avec l'eau. Parce que l'eau, ça réhydrate aussi la membrane. Donc la membrane, elle est souple. Quand tu fais du travail à sec, la membrane, elle n'est pas souple. Si tu travailles sur un tamis en fer, sur une surface qui est... qui peut être un peu... comment on dit charpe ? Coupante. Si tu fais du tamis à sec comme il fait Bubble Man avec la carte, tu as un tamis qui est tellement tendu que les fils qui font le tamis, ça devient coupant. et en plus, tu as une carte qui est coupante et qui est dure poussée dessus. Tu endommages. Même si tu le fais à sec sans la carte, il y a plus de chances d'endommager les glandes que mouillées. Mais à la fin, le produit, c'est le même. Je ne te dis pas que je fais avec de l'eau, je fais à sec et avec l'eau, tu ne me fais pas la différence. Parlez-nous du séchage. Comment fait une séchage bien à la maison si on n'a pas une lipolasure ? Comment on appelle ça en français ? Un freeze-dryer ? Un lipolasure ou quelque chose comme ça ? Bon, alors, il y a des conditions qu'il faut respecter. Il faut froid et sec. C'est assez obligatoire. et il te faut un certain niveau de ventilation. Donc, et il te faut un endroit propre. Si tu veux travailler avec le froid, tu peux utiliser un vieux frigo vide et bien clean. Un frigo, à l'intérieur, c'est froid et sec. Ça a tendance à être assez froid et sec. Si tu mets un carton ou une matière absorbante en dessous de ton papier parchemin, tu sépares vraiment finement tes glandes et tu les finement en matière, mais aussi les séparer sur ton parchemin qui n'est pas de layering, qui n'est pas de couche un peu épaisse. Il faut que ça soit le plus fin, le plus étalé possible sur ton papier et parchemin. tu as le froid, tu as une absorption qui est plus développée parce que ça absorbe en dessous et ton carton ou ton papier absorbant ou tes serviettes ou quoi que ce soit que tu utilises, tu veux le changer régulièrement pour que cette absorption par en dessous soit intensifiée. Maintenant, même si tu fais ça, tu vas avoir un petit peu d'humidité qui va apparaître dans ton frigo. Si tu ne fais pas ça dans un frigo et tu fais ça dans un placard qui n'est pas très froid, c'est le même combat. Il te faut un dessiquant qui va absorber cette flotte. Et ça, c'est en gros ce que tu peux utiliser pour sécher. Le plus important, c'est essayer d'enlever le plus d'eau possible avant que tu le sépares sur ton papier parchemin. Le plus tu enlèves d'eau avant que tu commences à le faire sécher, le mieux tu vas être. Donc, quand ta résine est dans ton sac, tu le mets entre deux serviettes absorbant vraiment épaisse et tu essaies sans presser trop, tu essaies d'absorber le plus de flotte possible. Après ça, tu le mets au frigo, pas au freezer, au frigo, parce que si tu le mets au frigo, au freezer, ça va devenir une masse dure que tu ne peux pas séparer facilement. Tu le mets au frigo, ça va juste le conserver jusqu'à ce que tu peux mettre, jusqu'à ce que tu tu sois prêt à sécher tout ce que tu viens de récolter avec ton isolateur, pratiquement. Et le séparer le plus finement, le mieux, ce qui est super pratique, c'est une un tamis en acier qu'on utilise pour les pâtes et des trucs comme ça. Tu as vraiment des perforations qui sont assez fines. Et si ça, tu le gardes dans le frigo avec une cuillère au frigo, que tes outils sont bien froids, ça aide vachement quand tu pousses avec la cuillère les résines à travers les perforations de ton tamis en acier. Ça te donne vraiment un granulé super fin et en bougeant, tu peux l'étaler vraiment bien sur ton papier parchemin. Et ça, c'est vraiment important. Et voilà, le problème, c'est quand c'est vraiment sticky. Là, quand c'est vraiment sticky, il va falloir que tu le mettes au friseur. Comment on dit un friseur en français ? Gélateur ? Congélateur. Non, congélateur, c'est le frigo. Oh. Eh ouais. Ouais, le congélateur, certainement. Congélateur. Ouais, le congélateur, le frigidaire. C'est plus moi. OK, congélateur. J'ai vraiment besoin de pratiquer mon français. C'est pas un américain que tu devais demander vraiment. Qu'est-ce que je veux dire ? Who knows ? Ouais, tu es obligé de le mettre au congélateur. Quand tu le mets au congélateur, ça va devenir super, super dur. le seul moyen pour le séparer, c'est moi, parce que j'ai jamais aimé ce qu'on appelle un microplane hier et j'ai aucune idée comment ça s'appelle en français, un zester peut-être. Cette espèce de lime pour le ginger, pour avoir la peau des citrons, on appelle ça un microplane en anglais ici. Et ça, ça va te séparer super finement la résine, mais ça va devenir super sticky vraiment très rapidement. C'est-à-dire que la pièce dans laquelle tu travailles, il faut que ça soit au moins aussi froid qu'un frigidaire. Un congélateur, c'est mieux. pratiquement ce genre de température. Tu ne peux pas toucher la résine avec les doigts. Il te faut une pince. Il faut que tout soit vraiment, vraiment froid. Sinon, c'est la galère. Ça devient un super goulis. Ça fuse together. Ça colle partout. Ça, c'est le... Une microplane, on dit en français ? Une râpe. Une râpe. Ouais. Voilà, une râpe. Mais bon, sticky, c'est bon aussi. Collant, c'est ce que tu recherches. Donc, ça va être la galère, mais ça vaut le coup de galérer, quoi. OK. Est-ce que tu penses que le raisin, le raisin, c'est l'avenir du hashish ? Non. Non, c'est pas pareil. Vous êtes en train de comparer des produits qui sont totalement différents. Est-ce que vous avez essayé une fois de fumer du hash et la rosine qui a été faite de ce hash-là ? mais le buzz, il est totalement différent. Le hash, c'est cosy, long trip, super... Comment on dit ? Doudou. Doudou. Toi, confortable, chaud. La rosine, c'est un bang, speedy, vraiment, intense et court. C'est pas du tout la même chose. Moi, je fume ma rosine comme au lieu d'avoir un ou deux shots d'expresso dans l'après-midi. Je me fais deux ou trois d'habes de rosine parce que c'est pas le... C'est pas le même produit. C'est comme essayer de comparer le vin et les alcools qui sont faits avec le jus qui a été extracté est-ce qu'on dit ça en français ? Du raisin. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu prends le jus d'urée, quand tu fais une extraction de jus de raisin, tu peux créer beaucoup d'alcool jusqu'à créer un alcool qui est pratiquement pur de 99.99. Et tu peux créer beaucoup d'alcool différent mais tu ne vas pas comparer la grappa avec le vin ou l'éthanol avec le vin d'oude. Ça n'a rien à voir. Et le H, ça a des milliers d'années. Le buzz du H, c'est différent. Ça ne changera jamais. Il va y avoir des nouveaux produits. C'est super. La diversité, c'est incroyable. J'apprécie. Mais fumer du H, c'est fumer du H. Il n'y a rien comme ça. Daber des extraits, ce n'est pas le même buzz. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, qu'est-ce que tu penses du H CBD? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est ce que je fumais quand j'étais jeune. J'ai fumé du H, du pur H CBD. Il n'était pas super, super. Il y a eu une compétition à 1000 ans où j'étais juge. Je me suis fait une... Il y avait combien d'entrées ? Il devait y avoir une douzaine d'entrées. Et mes 5 premiers 6 premiers, je crois, 5 ou 6 premiers, à part le visuel, le nez est pressé dans ma main. C'était un peu difficile de juger plus en profondeur. Je l'ai fumé. Je me suis fait une demi-douzaine de spliffs in the morning à Jeun. Et c'était une expérience super intéressante. quand il y a toutes tes douleurs physiques disparaissent, mais c'est comme si tu les sens. Ça part du haut de la tête comme ça. Et doucement, doucement, tu as tout ton corps qui se relaxe totalement. Et tu arrives dans un état où ton corps, il est relaxé, mais à un niveau. C'est et les gens qui te disent que tu n'es pas buzzé, le CBD, c'est psychoactif. Le CBD connect to the receptor. It's un antagoniste. Français. C'est l'opposé du THC, mais c'est un cannabinoïde psychoactif. c'est juste qu'il a une qui donne une expérience qui est totalement opposée au THC. La plante, naturellement, elle produit les deux à un niveau qui est assez balancé et tout le marché actuel a été développé par la prohibition. A été développé, c'est cher, il faut que le mec, le truc qu'on fume, pas que le maximum de puissance. Maintenant, on est à un niveau qui est un peu différent. Maintenant, il y a un niveau d'appréciation et tu recherches des expériences qui sont, que tu peux personnaliser littéralement par les cannabinoïdes et les terpènes qui viennent avec. Ça prend une autre ampleur. Je ne fais pas du H. Je fais du H de CBD, de THC, je te fais du H avec des terpènes qui sont spéciales. Tu veux une expérience spéciale ? Dis-moi ce que tu recherches. Je vais te faire un H avec une génétique spécifique pour te donner exactement ce que tu veux. Et je peux manipuler les cannabinoïdes pour arriver à un plus haut niveau encore de spécialisation. dès que je vais savoir ce qui se passe quand je vais vieillir, ça va m'arriver à un niveau encore plus haut. C'est un territoire qui devient énorme. Ce n'est pas faire du Tcharras ou du H. c'est faire des H et des Tcharras qui deviennent vraiment spécifiques. Et ça, c'est dû à la diversité de la génétique qu'on a. Si quelqu'un veut faire un produit si bien pour l'insomnie ou quelque chose comme ça, est-ce que le meilleur moyen sera de laisser les plantes mûrir vachement ou qu'est-ce que c'est le meilleur moyen ? Parce que la plante elle finit Tchca. Si tu vas plus, si tu as, si tu as récoltes trop tard, tu vas endommager la qualité de la résine. C'est comme un fruit. Il va pourrir. C'est-à-dire que ouais, c'est encore bon à un certain niveau mais c'est pas, tu as perdu, tu as perdu beaucoup. Et le plus tu récoltes tard, le plus tu perds. Donc, je ne sais pas si tu, si vous regardez beaucoup les résultats sur les tests de laboratoire sur les plantes, tu n'as jamais de CBN. Tu n'as rarement du THC ou du CBD. La plante te donne tout avec le carboxylacide. C'est tout médicinal ce que la plante te donne. Tu veux du CBN, il faut d'abord transformer ton THCA en THC et après le transformer en CBN. Ça a pris 2700 ans naturellement dans le désert du Taring Basin. pour manipuler cette transformation du THC en THC et en CBN, il faut utiliser une température. La température amplifie le procédé. Température optimale 180 Fahrenheit. Je ne sais pas en français. Vous allez devoir vous le checker. Et je dirais entre 30 et 40 minutes au bain-marie pour arriver là pratiquement. Si tu veux vraiment le pur CBN, tu prends ton H, tu le mets dans un ziplog et tu le fais au bain-marie qui doit t'approcher des 190 ou un truc comme ça pendant 25-30 minutes. Déjà, tu as un haut CBN. Je ne conseille pas d'aller totalement, totalement full CBN, totalement dans le CBN parce que c'est important d'avoir cette balance de l'effet d'entourage de la plante et même si tu veux les autres cannabinoïdes à des niveaux inférieurs, tu veux quand même cet apport-là dans la médecine que tu utilises. Déjà, nous demandons de parler de faire du hashish avec du neige carbonique, ce qui est du dry ice. Non. Ça, c'est la pire des choses que tu puisses faire. Si tu fais du dry ice, tu le fais à sec dans une pièce froide. Si tu utilises de la neige carbonique, ça va te... Le matériel sec, il est friable. Quand tu utilises la gaz carbonique, c'est amplifié à un niveau infernal. Ça veut dire que tu vas créer vachement de contaminants. J'étais très, très, très rare de voir du hash fait avec la gaz carbonique qui est clean. Et si tu as du clean, c'est la première pas super, super douce. Tu ne récoltes rien du tout. Et quand tu commences à vouloir agiter un petit peu, tu es vert, vert de vert. C'est l'Irlande ou la Normandie chez vous. comment il faut faire pour obtenir le meilleur hash en utilisant un process, un ice water saving process, un isolateur. Comment faire pour mieux le faire? comment il faut faire pour faire le meilleur hash? D'abord, il faut que tu étudies comment la glande de tricone est formée, comment elle est attachée. Parce que, étant donné que tu détaches la glande de sa tige, savoir comment la glande est attachée à la tige, c'est super important. ce qui attache la glande à la tige, ça s'appelle une abscision. Je crois que c'est le même nom en français. C'est ce qui attache un fruit ou une feuille à un arbre. Cette abscision, elle devient de plus en plus fine, de plus en plus petite, plus la glande est mature. Et quand la glande est mature, elle tombe d'elle-même. Donc, les glandes, elles sont vraiment faites comme un fruit. Comment tu récoltes un fruit sur un arbre pour savoir quel fruit est le plus mûr ? Où tu vas, tu touches le fruit et tu le sens. Ou alors, et ça, on ne peut pas le faire, ou alors, tu secoues l'arbre un tout petit peu et tu as les fruits les plus mûrs qui tombent. Tu secoues une seconde fois un tout petit peu plus fort et tu as cette deuxième dimension de maturité des glandes qui tombent. Et une troisième fois, une quatrième fois, et je fais ça une douzaine de fois, entre 8 et 15 fois, j'agite dans ma machine. Et chacun, chacune de ces agitations me donne une tranche de maturité de glandes qui est similaire. toutes ces glandes étaient attachées par le même niveau d'abscision à leur tiège. Sinon, elles ne seraient pas tombées ou elles seraient tombées avant. C'est ça qui me donne l'habilité de juger la maturité des glandes de tricone vraiment absolument en détail. Sinon, si tu veux vraiment savoir les détails de ce que je fais sur mon site dans la page articles. Les six derniers articles que j'ai écrits pour Weed World sont totalement dédiés à mon tutoriel avec beaucoup plus de détails que sur la vidéo. Et les trois premiers te donnent la science derrière tout ce que je fais. Toutes les étapes, tous les gestes, tout ce que je fais durant mon mon travail avec l'isolateur, je te donne la science derrière. C'est-à-dire que tu vas savoir exactement ce que tu fais quand tu le fais. Et avec ça, tu vas avoir moyen de passer au niveau supérieur. Ce problème, c'est que c'est en anglais. Ouais, mais d'où tu peux me faire du Google Translate ou prendre un dictionnaire. Fais gaffe. Parce que c'est long à expliquer à la voix comme ça. C'est écrit, je te donne les détails, les références et tout, c'est vachement mieux. Si je ne l'ai pas en vidéo, c'est parce que je n'ai jamais pu faire un workshop filmé où j'étais content de... absolument content du contenu de la première partie qui est dédiée à la science. C'est pour ça que écrire ces trois articles, tu as tous les détails à un niveau vraiment... On approche bientôt la deuxième heure. Ouais, là, ça va être la deuxième heure, les gars. Je vais vous laisser. Oui, j'ai travaillé au Maroc. Vous n'avez pas les super tech. Vous pourriez faire tellement mieux. J'ai... Mais c'était il y a longtemps. Ma nouvelle expérience au Maroc, il y a trois ans, n'a pas été vraiment incroyable. Je préfère le Delbia. Le H que je faisais au Maroc dans les années 70, c'était vraiment amazing. Maintenant, au Maroc, vous avez de la génétique qui n'est pas adaptée. C'est ça le problème. Mais donc, on va refaire ça bientôt ? Si tu perds le goût dans ton H, c'est qu'il n'est pas bien protégé. Si ton eau, quand tu laves, quand tu fais ton isolateur, après avoir laissé réhydrater tes plantes, si tu n'as pas une odeur forte qui sort, tu ne vas pas avoir d'odeur, ce n'est même pas la peine de travailler. C'était super de parler en français. Vous avez pu voir que j'ai vraiment besoin de leçons en français. Donc, on va se la refaire. A bientôt et vous avez un bon week-end. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada